Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Roi, notre Seigneur, l'Auteur de la vie éternelle, soit béni. Nous lisons dans les livres de Matthieu, chapitre 5, verset 43, jusqu'au verset 48. Nous lisons. « Vous avez appris qu'il a été dit, vous aimerez ton prochain, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous mourissent, faites-y bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous perséquitent. Enfin, que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous n'aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? « Et vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? » 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Quelles riches bénédictions qui sont dans cette parole, bénis, nous sois comblés. Toi, Christ, le Fils de Dieu, le Saint-Esprit, viens parler à tout un chacun de nous au travers de cette parole, qui vient d'être lit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ici demandé. Amen. Voilà. Nous sommes là. J'espère que nous avons commencé avec ce sujet ici comme un enseignement sur la persévérance. Pourquoi la persévérance? Parce que Dieu, il aime ce qu'il percevère. « Bato ba tinga manka, bato ba ikakam piko. Nizam ba lingi mouto wa ikakam piko. Sko kou piko yo wo yi kango pe dan lébité. » Vous ne pouvez pas persévérer dans lébité, dans lébé. Vous devez persévérer sur quelque chose. Même dans nos vies. Quelqu'un qui est en train d'étudier, un élève ou un étudiant, il doit persévérer. Si vous persévérez, vous allez obtenir des diplômes qui vont valoriser votre vie. Et vous aurez quelque chose à laquelle vous avez acquis pendant tout ce temps que vous étiez en train d'étudier. S'il y a des possibilités, vous allez arriver jusqu'à l'université et ce diplôme vous aidera à être embauché et avoir de bonnes positions dans la société. Vous comprenez? Et puis vous serez à mesure d'aider les autres et peut-être qu'ils n'ont pas atteint le niveau à lequel vous avez atteint. Donc, voilà comment est-ce qu'elle a dit. Dieu veut à ce que nous puissions persévérer. Donc, si vous persévérez avec les études primaires, secondaires, humanitaires, universitaires, des collègues, ainsi de suite, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Vous devez avoir un objectif à laquelle vous devez persévérer sur ça. et dans la parole de Dieu, nous devons persévérer sur les promesses de Dieu. Vous comprenez? Dieu, dans chaque temps, donne des promesses à des peuples selon l'état dans lequel ils vivent. Parce que notre Dieu, nous répétons ça toujours, il est un Dieu inhabituel. on ne s'habitue pas avec l'éternel Dieu. Si nous lui appelons l'éternel, un être éternel, c'est celui à qui qu'on ne peut jamais habitué avec lui. Vous comprenez? Parce qu'il n'est pas une créature. Les diables, c'est une créature. Les anges, ce sont des créatures. Vous comprenez? Nous, des humains, nous sommes des créatures, ou des animaux, des arbres, des oiseaux et des poissons. Et si vous comprenez, seul qui n'a pas été créé, l'incommensurable, c'est le créateur, le maître de l'existence. Et à chaque temps, Dieu, dans les temps d'Abraham, même avant Abraham, quand nous avons donné des exemples, dans les jardins d'Eden, Dieu donnait toujours inéparole. La parole du temps d'Abraham, dans les jardins d'Eden, c'était la promesse à laquelle, si vous voulez vivre éternellement, tout ce que j'ai mis à votre disposition est là. Vous pouvez toucher, manger, commander, diriger, guider, prononcer la parole, tout cela va suivre ce que vous allez leur dire. Parce que j'ai mis ça à votre disposition. Si vous comprenez. Mais, à ça, vous ne pouvez pas toucher. C'était quoi? L'arbre du connaissance, du bien et du mal. Le fruit qui est au milieu de cet arbre-là, vous ne toucherez pas et vous n'y mangerez pas. De peur que vous n'y mouriez. Dieu, dans sa bonté, dans son amour, il a déjà montré à ses enfants comme nous avons dit l'autre fois. Parce qu'il savait que, quand il criait, lui, il est souverain, donc sa volonté est souveraine. Je ne sais pas si nous nous comprenons le mot souverain. Est-ce que vous comprenez? C'est lui à qui on ne peut pas examiner sa volonté. On ne peut pas chercher à connaître pourquoi. On ne pose pas de questions à Dieu pourquoi. Non. Comme il y a un frère qui chantait, je ne pose pas de questions du genre pourquoi. Donc, vous ne pouvez pas poser à Dieu des questions, Seigneur, pourquoi? Non. Voilà. Il y a des fois, ça nous arrive avec des épreuves dans nos vies. Ça nous dépasse tellement qu'on est dans ce corps ici qui est tellement faible. On arrive des fois à poser des questions, Seigneur, pourquoi ça dans ma vie, mon Dieu? Pourquoi, père? Père, aie pitié de moi. Donc, ça veut dire, quand vous dites ce pourquoi-là, il faut que, au baxé la môme en l'oban moussou, il faut ajouter d'autres mots. Ça veut dire, de lui dire, d'être pitié de vous, d'être miséricordieux. Parce que, tu ne peux pas poser des questions pourquoi devant l'éternel et puis tu laisses ça comme ça. Parce qu'il n'est pas une créature à laquelle il ne connaît pas ce qu'il fait. s'il est l'alpha, l'oméga, il est omniscient. C'est là, il dit, c'est lui qui connaissait la fin avant son commencement. Vous comprenez, le Dieu en qui nous nous croyons. Et Dieu connaissait, déjà sait, quel est le diable allait faire au travers des nations, au travers des hommes, au travers des multinationalistes, tous ces gens-là qui gèrent des banques et qui gèrent des gouvernements. Vous comprenez? qui gèrent tout. Qui gèrent des grandes organisations mondiales aujourd'hui. Maintenant, ce qui fait en sorte que les enfants de Dieu, ce qui fait que les enfants de Dieu puissent persister dans des temps de difficulté comme les temps dans lesquels que nous vivons maintenant, c'est quand vous avez la promesse et la promesse dédiée dans l'état dans lequel vous vivez. C'est cette promesse-là que vous allez rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Dieu se souvient de quoi de sa parole. Il n'y a rien d'autre d'un aimé. C'est pourquoi tu peux persévérer dans la prière. Tu peux persévérer dans des gènes. Tu peux persévérer dans toute chose, dans une vie de sanctification. Nous avons dit l'autre fois ici, il n'y a rien qui peut aller devant de sa présence si ce n'est que le sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau c'est la parole. Parce que la parole vivante dédiée, la vie qui est cette parole ici est sortie du sang d'Emmanuel, de vaine d'Emmanuel. C'est à partir de vaine d'Emmanuel que l'esprit de cette parole ici est sorti. Vous pouvez avoir les écritures mais si vous n'avez pas l'esprit, le Saint-Esprit qui était sorti du vaine d'Emmanuel. C'est ça le Saint-Esprit parce que l'esprit, la vie est dans le sang. Et c'est cette vie-là qui nous transforme mais qui nous change, qui change nos perspectives. C'est ce que nous avons dit l'autre fois. Pharaon, regardez sur la même fenêtre. Pourquoi nous avons prêché? Regardez au travers d'une fenêtre. La fenêtre a une signification, une grande signification spirituelle. Nous avons prêché ça l'autre fois et nous allons encore prêcher, continuer à prêcher sur la fenêtre. Vous comprenez? C'est une expression mais il y a quelque chose qui est caché de regarder au travers d'une fenêtre. Si vous regardez bien avec une bonne perception au travers d'une fenêtre, vous pouvez voir des choses qui se passent de l'autre côté. Pharaon, Pharaon avait une bonne perception des choses. Vous comprenez? Lui qui était devenu Dieu fait chair dans la chair humaine. C'est ce que lui nous a dit. Nous tous, nous devons revêtir l'image de Christ dans la chair humaine. Il était devenu le temple du Dieu vivant. Et il est. C'est ce que nous tous, nous devons devenir à cause de quoi? Parce que cette même parole que lui l'a prêchée, c'est la même parole dont nous avons reçu. Si nous avons reçu cette même parole, nous devons devenir comme des prophètes. Les prophètes sont des dieux. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, c'est ce qui fait la différence de ceux qui ont reçu la parole et de ceux qui n'ont pas reçu la parole. Maintenant, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui provoque cette différence? Qu'est-ce qui fait? C'est ce qui fait? Qu'est-ce qui vous comprenez? Je ne sais pas que vous comprenez. Je ne sais pas que vous comprenez. Et le que vous comprenez que vous comprenez, c'est avoir une promesse promise dédiée dans le temps dans lequel vous vivez. Laisse-moi lire une chose ici. Rendez justice aux faibles et à leurs faillins. Faites droit aux malheurés et aux pauvres. Sauveurs les misérables et les indigents. Délivrez-le de la mort du méchant. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous dans les ténèbres. Tout le fondement de la terre sont tempralés n'étant toujours vivres. Verset 6 J'avais dit vous êtes de Dieu Dieu avec petit d vous comprenez Dieu minuscule mais Dieu vous êtes de Dieu vous êtes tous des fils du très haut. Verset 7 Cependant vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire des hommes là la Bible dit ici ce sont des hommes animaux. Pourquoi je dis des hommes animaux? Ça veut dire parce qu'ils démerrent toujours dans cette position immorale. Dans la position yabania. c'est ce qui fait que vous voyez les hommes ils sont des homosexuels des lesibiennes et de toutes ces choses là en couche avec des animaux ici de suite. Ils n'ont donc ça veut dire ils ont eu l'affection de vivre avec un animal plus qu'avec dont le monde est dans la confusion imaginable et les gens s'avancent et toujours s'enfoncent dans l'immoralité. vous comprenez parce que c'est ce que la bête les a amenés dans les gens c'est ça que la bête les a amenés la bête a amené à enlever à l'homme l'image de Dieu comprenez il a enlevé l'image de Dieu et cette image c'est ce qui faisait d'Adam Dieu et Adam était il était revenu comme un animal à cause de quoi parce que ils ont désobéi vous comprenez à quoi à l'écriture promise il y a tant à vivre l'écriture que Dieu leur avait dit la loi de Dieu le commandement de Dieu et l'ordonnance que Dieu leur a donné est-ce que vous comprenez dans le temps dans lequel que vous vivez David nous dit ici dans psaume 82 7 cependant vous mourrez comme des hommes vous tomberez comme un prince quelconque oh Seigneur lève-toi oh Dieu juge la terre car toutes les nations t'appartiennent David plaire ici en voyant les enfants du Dieu comme il dit ici dans psaume 130 quand nous réunissons nous formons le corps du Christ c'est là qu'il envoie la bénédiction pour l'éternité et l'esprit de Dieu descend quand nous sommes un tout autour d'un mais quelle parole que vous devez persévérer avec ça parce qu'en persévérant c'est à ce moment là que vous allez saisir le moyen de changer la perception la façon de voir les choses dont Moïse regardait dans cette même fenêtre avec Pharaon Pharaon voyait les esclaves Moïse voyait les peuples promis de Dieu qui devaient hériter le royaume le pays de la promesse là où coulaient le lait et le miel c'est la même chose quand quelqu'un qui regarde au travers de la fenêtre de Dieu il peut voir le bonheur qui est réservé pour les saints pour ceux qui se sont abandonnés à Christ aujourd'hui conformant à la promesse de l'œuvre en fait d'hérite donc quand moi je regarde un frère un pauvre frère il ne sert bien habillé quelqu'un qui regarde à la vie vous comprenez vous comprenez vous comprenez il n'y a pas un chassou qui a coulé il n'y a pas un chassou qui a jaune il n'y a pas comme ma sère elle n'y a pas 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 peut-être pour faire son business mais toi quand tu mets ça pose-toi des questions avançons nous ne sommes pas là vous comprenez donc nous devons comprendre que non ils ont cheaté à cause de quoi parce qu'ils ont transgressé ils ont transgressé quoi la loi de Dieu la promesse de leur temps la promesse du temps de Moïse qui les a fait sortir donc Moïse voyait au travers de cette même pénètre différemment de Pharaon parce que Pharaon était comme un païen comme un ingrédible vous comprenez comme quelqu'un comme tout le monde qui part à l'église ici comme beaucoup aussi qui sont restés à la maison qui disent nous sommes nous sommes dans l'église nous sommes dans l'église dans l'église nous sommes en abyssée le temps est précieux Dieu te l'a donné pour que tu puisses démérer en lui et lui puisse démérer en toi Jean 14 n'a pas menti si vous n'avez pas ça jusqu'à maintenant sache que vous n'êtes qu'un animal par quelle promesse que vous allez persévérer en disant le Dieu de Moïse si nous chantons parce que nous chantons le Dieu qui a manifesté à Moïse c'est le même Dieu qui s'est manifesté aujourd'hui parce qu'il nous a dit dans la promesse de ce temps laquelle nous vivons dans Malachie 4 souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur auquel que je prescris dans nos rêves de préceptes et des ordonnances voici je vous enverrai et lis les prophètes comme j'avais envoyé mon serviteur et Moïse voici je vous enverrai et lis les prophètes quand vous voyez le mystère de comme dans une écriture je disais bien ça vous aidera à changer votre perception enfin d'avancer jusqu'à atteindre lui quand il descend l'amour fraternel quand il descend lui la perte la pierre et vous entrez et vous entrez en contact avec lui vous allez revêtir son image à lui enfin de chasser cette image animale qui est née de l'homme et de la femme dont le diable l'a amené c'est la manière dont nous sommes venus dans ce monde et Dieu pour qu'il puisse nous ramener à la perfection il est devenu cher il est descendu mais non à la manière dont nous sommes nous venons dans ce monde vous comprenez donc le diable a commencé dans les jardins d'Eden vous comprenez en prenant la forme de truie vous voyez c'est là que ces choses ont commencé et Dieu Saint ne peut jamais se satisfaire des gens qui ne comprennent pas des écritures qui mélangent les promesses des différents temps quand Dieu nous a parlé qu'il va nous restaurer nous l'épouse qui était déchue éloignée de Dieu la seule des choses qui va nous ramener à la position initiale dont nous avons perdu là en Eden nous les chame Dieu dans sa beauté a aveuglé sème et j'a fait vous comprenez l'Israël et les samaritains qu'ils puissent rejeter Christ enfin que la grâce puisse venir vers nous et bien là nous avons bourné cette grâce par des choses temporelles est-ce que vous croyez que c'est Dieu la sainte et temporelle le temporel c'est l'élément temps qui a un commencement et une fin mais nous avons besoin de ce qui n'a pas de fin c'est la parole bien interprétée c'est Christ manifesté au millier de nous voilà l'écriture comme il dit soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait par quel moyen que nous allons devenir parfait pour atteindre cette étape de la perfection parce que c'est le temps dans lequel nous devons vivre dans la perfection au ciel de Dieu comme nous avons toujours l'habitude de dire dans Ephèse chapitre chapitre premier l'apôtre Paul dit aux saints qui sont à Ephèse aux fidèles en Jésus Christ vous comprenez laisse moi lire ça parce qu'aujourd'hui je veux que lire et puis nous termine voilà je ne suis pas vraiment nous n'allons pas vraiment entrer trop beaucoup lisons Ephésien ici parce que nous l'aimons beaucoup lui aussi nous aime beaucoup voilà nous sommes dans les Corinthiens chapitre d'Ephésien là j'ai dit Paul l'apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Ephèse et aux fidèles en Jésus Christ que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle ou dans les lieux célestes en Christ là il parlait des gens qui sont morts des anges non des séraphins ou des chéribins non il parlait aux humains comme moi et toi comme nous sommes en train de parler en ces moments ici avec les saints qui sont ensemble avec nous c'est pourquoi nous disons toujours nous vous comprenez les moi ça tue si lui-même au commencement il a dit créons l'homme alors qui suis-je un instrument vous comprenez voilà il n'y a rien à élever les épaules comme ce vieux cantique du Saint-Esprit dont nous chantons est-ce que vous comprenez dans le lieu céleste quand nous nous réunissons ici maintenant les gens qui se sont qui se réunissent ici dans le lieu céleste c'était le saint dans l'âge de l'Éphèse et l'Éphèse c'était quand la semente s'était tombée en terre et le temps dans lequel que nous vivons de la plénitude du Saint-Esprit pourquoi lui la pierre fester il est descendu dans l'Apocalypse chapitre 10 toi tu n'as pas encore revêti ta perfection nous n'avons pas encore revêti cela nous sommes encore sur des signes initiales en faisant l'accent sur les dents sur l'argent sur la popularité sur les parlants et toutes ces choses non en cherchant toujours à dire aux gens des choses qui produisent des chairs des poules alors que le Seigneur nous exige la perfection et par quel moyen que nous allons recevoir cette perfection c'est par l'écriture dont les disciples lui ont dit Seigneur parlez-nous de l'avenir du fils de l'homme il n'a pas regardé ni à gauche ni à droite il a eu les jours du fils de l'homme sera comme au temps du Sodom et Gomorre les gens mangeaient vivez, bâtissent mariés leurs enfants jusqu'au jour l'autre sortit avec sa famille et il y avait souffre de feu et le feu se descendit ici ça serait comme au jour au temps de Noé les gens mangeaient vivez, bâtissés ils étaient intelligents construisaient faisaient des inventions ainsi de suite les délices descendient et tous ils étaient submergés Loé et sa famille étaient sauvés ça s'il sera de même au temps du fils de l'homme quand le fils de l'homme viendra c'est la promesse de l'air l'icc 17 et 30 vous pouvez commencer ça l'icc 17 chapitre 20 jusqu'à 30 c'est en ayant de telles cultures que vous devez persévérer Matthieu 16 Malachie 4 et ainsi c'est Apocalypse chapitre 10 et à 7 quand vous persévérez avec ces cultures c'est ça qui va changer votre perception votre manière de voir des choses c'est ça qui va ouvrir votre fenêtre de voir des choses d'une manière donc ça veut dire de changer votre perception afin d'être capable de voir des choses différemment quand quelqu'un ouvre sa fenêtre il voit une autre chose toi tu vois quand quelqu'un ouvre ses yeux il voit autre chose toi tu vois autre chose toi tu te retrouves quelque part lui il se retrouve ici parce que lui il est encore un animal des animaux ce sont des habitants de la terre alors que la terre sera détruite selon 2 Pierre 3 lisez ça du premier verset jusqu'au dernier verset pour avoir un récit pliqué c'est que l'apôtre Pierre nous dit là-bas et toi tu continues à demeurer à voir c'est comme si quand tu mourras ici tu vas te retourner quelque part comme les scientifiques te disent ce n'est pas ce seul monde quand nous vivons ici mais il y a aussi un autre qui est merveilleux et qui est un peu plus c'est ça c'est ce que les gens voient avec les sorciers et tout mais bien c'est bien aussi c'est merveilleux plus qu'ici mais le problème c'est toujours le temps et le temps doit prendre fin vous comprenez parce que lui l'alpha et l'oméga il a commencé ça et il a dit que ça va prendre fin l'apôtre Pierre et Péni dans des pierres trois il nous a dit ce ciel est réservé cette terre ciel qui est corrompue est réservée pour le feu lisez ça nous allons parler de ça dans le chapitre nous allons commencer ici sur l'enlèvement nous allons lire ça et nous allons parler de ça est-ce que vous comprenez on ne peut pas on vient de lire ici dans le chapitre récent en parlant sur comment est-ce que Dieu avait mis cette donc ça veut dire il y avait une condamnation ou soit une sentence parce qu'ils ont transgressé quand ils ont transgressé c'est que l'éternité une écriture si il est le même Jésus Christ hier aujourd'hui éternellement sache sa bien-aimée il ne change pas quand vous brisez une écriture promise pour ce temps ici les disciples lui ont posé la question parlez-nous de l'avènement du fils de l'homme il a dit qu'il sera comme au temps de Sodome et Gomorre qu'est-ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorre il y avait des pédé il y avait des gays il y avait des lésibiennes vous comprenez il y avait toutes ces choses dont nous voyons ici c'est ce qui s'est passé au temps de Sodome comment vous ne disiez pas ça hé taoumo qui l'est comme qu'un Sodome et Gomorre il y avait des pédé 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 pourquoi il y avait des pédé est-ce que vous comprenez c'est la même chose avec le temps de Sodome le Seigneur a donné ça et quand vous lisez ça vous laissez ça de côté vous prenez quelque chose qui parle des miracles parce que vous avez besoin de foules des gens alors que vous avez tout avec vous il suffit de chercher d'abord ce que le Seigneur veut parce que nous puissions posséder ici quoi ? la perfection comme les gens dans l'église d'Éphèse dans l'âge d'Éphèse ils étaient des gens qui ont atteint la perfection c'est pourquoi il nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles Éphèse chapitre 1 verset 3 toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les liens célestes mais il prêchait des gens qui les voyaient comme ça lui l'apôtre pour l'avère les gens qui prêchaient leur entendement avait changé ils ont changé leur perception et ils ont atteint la perfection pourquoi ? parce que vous avez l'écriture promise de ce temps là l'écriture promise de ce temps ici Zacharie 14 et 7 vers le soir la lumière il y aura la lumière Frère madame dit que non cette lumière là ce ne sera pas une grande lumière parce que beaucoup de gens dans l'apocalypse chapitre 3 14 à 21 ils ont rejeté Jésus en dehors de l'église depuis la doctrine nicolaïde a pris place vous comprenez ? pourquoi ? parce que le diable s'est introduit dans l'église beaucoup de gens m'ont mal compris quand je disais que toutes les églises sont sous la possession du diable à cause de quoi ? à cause de la popularité à cause des dons et toutes ces histoires parce que lui il est dans toutes ces choses là mais dans la perfection le diable n'est pas là le diable t'empêche que tu puisses changer ta perception dans la persévérance il est là peut-être que vous pouvez persévérer dans quelque chose qui est erroné mais vous êtes là vous persévérez toujours avec le nom de Jésus mais si vous persévérez avec une écriture que lui il sait que vous allez avancer il va chercher par tous les moyens dénominationnels avec des croyances qui sont des grédeaux faites des mains d'hommes en fait que vous ne puissiez pas atteindre la perception en fait d'être capable et de changer votre façon de voir les choses pour aller atteindre la perception qui est la venue du Seigneur Jésus Christ dans l'Apocalypse chapitre 10 Frère Baname avant qu'il puisse recevoir cette plénitude il avait changé sa perception sa façon de voir les choses de la manière qu'il avait avec les baptistes avec des gens de quoi de gospel de plein évangile qui lui invitaient souvent aller prêcher ainsi de suite mais quand il a compris qu'il y a quelque chose qui est différemment c'est à ce moment-là il a changé sa perception Christ est descendu et personnifié dans lui Tommy Osborne qui a amené les messages au Congo qui a prêché l'apôtre Aedi Nabal qui a prêché l'apôtre Manda il a dit j'ai vu Dieu dans la chérie quand il a rencontré Frère Baname Frère Baname lui a posé les mains pour aller évangéliser partout dans le monde vous comprenez le mystère de Christ c'est comme nous sommes dans une équipe de football l'équipe d'Argentine Messie ne peut pas jouer seul de Paul ne peut pas jouer seul Di Maria ne peut pas jouer seul vous comprenez ils devaient être ensemble l'autre compte avec nous avons un bon gardien de Paul soutient le message c'est comme ça si vous dites que vous vous êtes du message nous nous sommes des nous nous sommes des larmes nous nous sommes des la bouche vous servez le diable ce n'est pas le temps de parler ce langage nous n'arriverons jamais à la perfection avec des doctrines faites des mains d'hommes c'est notre credo de croyance qui regardent les hommes qui ont regardé l'autre fois les enfants de Dieu si la Bible nous dit ici laisse moi lire et je termine voilà et si Christ est en vous le corps là je l'ai dit dans Romain chapitre 8 je pense que nous allons terminer ici et si Christ j'ai commencé au verset 10 vous allez me citer et si Christ est en vous le corps est vrai pardon le corps il est vrai et mort à cause du péché voilà il a condamné le péché à la croix c'est que le diable nous condamnait nous acquise tous les jours avec ces deux tiers des anges l'autre fois vous allez me citer j'avais dit quatre trois tiers j'ai tâtonné là-bas vous comprenez qu'il était des années avec eux tout le jour nous acquise afin que nous ne puissions pas être capables de prier de lire la parole de regarder quelqu'un qui prêche et aujourd'hui c'est plus pur quand quelqu'un se tient là-bas il a mis le titre il commence à prêcher quand quelqu'un met une affiche comme ça que nous nous aurons deux semaines de prière et de consécration c'est ce que le diable a récit aux gens aujourd'hui posez-vous des questions c'est l'état vraiment d'un humain qui peut comme ça faire en sorte que toute chose est à la mabé donc nous avons besoin de la place pour nous nous avons besoin de la place pour nous nous c'est votre jugement vous quand vous avez déjà fait les jugements vous avez déjà jugé les hommes de Dieu les enfants de Dieu les filles de Dieu vous les avez déjà jugé donc ça vous avez dit vous vous avez déjà jugé vous avez déjà jugé vous avez Quand vous avez les enfants ils nous sont passés aux gens tu as nous sont chauds il y a la même qui est le monde il y a nous du miel comme ça la même moi le monde nous nous si Christ est en vous le corps il est vrai et mort à cause de péché quoi parce que Dieu veut 괜h et que nous puissions être parfaits. Pourquoi Christ est venu? Parce que le sang des tortoroles, des boucs, des brébis, tout ce qu'on offrait là-bas chaque année, chaque pêcheur a mené là-bas dans le temple et couvrait que le pêcheur. Mais quand le parfait est venu, Christ, nous avons vu que nous, il a cloué tout là-bas. Et après avoir cloué ici, il a tourné les rues là-bas, il a réglé Israël, il est venu vers nous, enfin, que nous puissions atteindre la perfection. Parce que l'Israël, c'était leur septième âge. S'ils avaient simplement reconnu Jésus, c'est tout. C'est tout, frère. Mais dans leur perfection, ils étaient avec eux. Romain chapitre 11, même chapitre que je suis en train de lire ici. Grâce et et panapiso. Grâce, grâce, moulo, moulo. Et nous aussi, l'Église a commencé avec Paul. Premier âge. Premier temps comme les autres repères à ce que nous puissions dire. Première Église. C'est toujours au premier âge. L'Église. L'Église. Simir. Ézôkente. L'Apocalypse, c'est le chapitre 2 ici. Jusqu'à là. Thier, comme dans le chapitre 3, l'Odyssée, l'Église, c'est-à-dire qu'il est vendu dans la doctrine qu'il y a Nicolaïde. Dans l'âge des Pergames. Troisième âge. Vous comprenez ? Or, c'était un âge qui a fiancé. Où Christ devait fiancer son Église. Mais il y a la pernicie. Il y a la pernicie. Donc ça veut dire, l'Église est entrée dans une doctrine pernicieuse. Et c'est ce qui a fait en sorte que, non, le mal a commencé là-bas dans Pergames. Mais quelque part là, Dieu a restauré l'arbre, pousse, petit à petit, jusqu'à Wesley. Wesley est venu. Il a commencé à restaurer. Luther, pardon. Et nous avons dit, Wesley, Wesley appelle l'Odyssée. Quand William Branham est venu, vous comprenez ? Il a montré, non, nous devons quitter l'Odyssée, sauter d'ici, regarder comme les éculteurs parlaient de l'Odyssée. Nous devons aller là-bas, la rencontre du Christ, dans la perfection. C'est là où il va nous rencontrer. Pas ici. Ici, le diable a pris en possession. Voilà le véritable corps du Christ, là où il est descendu, en dehors de l'Odyssée. C'est dans l'âge de l'épouse. L'épouse-parole. Le véritable Christ, des chrétiens, naît de la parole. Ce sont ces gens dont nous voulons à ce que nous puissions lire ça ici pour terminer. Je l'ai. Voilà. 1. Et, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alléluia. Le dieu de la justice. 10. Et si Christ est en vous, là, je disais 9, si Christ est en vous, le corps, il est vrai qu'il est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Jean 14. Voilà la perception, la perfection. Apocalypse, chapitre 10, 1 à 7. J'ai vu un autre ange puissant qui descend du ciel, enveloppé de la nuit. Alléluia. Acte 1. Vous comprenez? Acte chapitre 1, verset 9 à 11. Voilà ce qui peut changer notre perception. Si vous n'avez pas ces écrits, il faut que vous les citer ici. Romain 8. Matthieu chapitre 5. 43 à 48. Jean 14, verset 15 à 21. Apocalypse 10, 1 à à 7. Malachie 4, 5 à 6. Vous comprenez cela? Jean 14, verset 14, verset 7. Luc 17, verset 30. Nous sommes Luc 17, verset 20 à 30. Si vous n'avez pas ces écrits-ils, qu'est-ce qui peut changer votre perception? Vous serez là-bas, toujours avec les conceptions ecclésiastiques qui ont plongé l'Église dans les ténèbres, frère. Voilà! Dieu fait asséquer ses enfants puis ses frères. Parfait! Vous comprenez? Comme c'est l'Église, vous comprenez? Ils étaient déjà dans les liées célestes, étant bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est ce que nous voulons. Voilà! La perfection, qu'est-ce qui est descendu dans l'Apocalypse, chapitre 10, et les seaux sont ouverts. Vous comprenez? Il a pris les livres dans la main et celui qui était assis sur les trônes, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu, l'Apocalypse dit qu'il est descendu avec un livre ouvert. Voilà! Ces 16 écrits-ils-là, ont connu une chose avec Dieu, ils ne font pas l'unifié monsieur, ils ne font pas les pièces, manquant les prièmes pour une livre inspections. Ils disent bien. Ils disent que l'on a 커ché avec moi, on a cherché avec la part dans l'Eglise, 연合 наш' Hero, il était devenu pour être un Anion. Comme un fils de l'homme. Mais quand il dit fils de l'homme aujourd'hui, c'est personifié. Vous comprenez? à un, à toi, à lui, à l'autre, à nous tous. Enfin, nous puissions former le corps mystique de Jésus-Christ là où nous devons être des vrais membres. Marques 16, 15 à 18. La véritable Église du Seigneur Jésus-Christ. Il y a plusieurs Églises que je peux vous aider, mais ceux qui sont essentiels, c'est ceux que je viens de citer ici. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous quand vous allez atteindre la perfection, c'est à ce moment-là que vous serez capable de transmettre la foi à quelqu'un qui n'en a pas, de prier pour quelqu'un, vous comprenez, qui est hors de conscience, quelqu'un qui est dans le coma, qui peut parler à lui. Vous comprenez? Parce que votre perception est autre, vous dominez les temps, vous dominez dans les temps. Pourquoi? Parce que vous êtes, vous êtes, vous avez, vous avez revêté l'image de ce que vous, donc, vous avez perdu autrefois. C'est le rôle à laquelle que Christ est mort à la croix, c'est le rôle à laquelle que Christ est venu ce soir, étant le Fils de Dieu, le Saint-Esprit. Pas plus question de la personne invisible, mais la personne visible, maintenant. Vous comprenez? C'est pourquoi nous avons château, les ciels et l'enfer sont sur la terre. Nous voyons le diable manifester dans des hommes, à l'œil unique comme ça. Maintenant, j'ai dit, je ne sais pas, 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 je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, vous comprenez? Là, nous n'avons pas une bonne perception de choses. Les gens sont limités, et ils imitent même Dieu, à cause de quoi? Il faut qu'il y ait une mauvaise perception des Écritures. En persévérance, c'est quelque chose qui est erroné. Que la paix du Seigneur soit avec vous, aimons, prions, aimons-nous les uns les autres, aimons nos ennemis, bénissez-les. Vous comprenez? C'est le commandement du Seigneur. Prions avec ces Écritures que nous venons de lire ici, dans la persévérance, persévérez avec ça, ça va changer votre perception, et ensemble, nous allons atteindre la perception, parce que nous devons être parfaits comme notre Père Céleste est, parfaits au moyen du sang de Christ, l'Écriture, pour ministre de l'air. Que Dieu vous bénisse richement, je vous aime. Bon dimanche chez vous. Oh, je manque de mots. Le temps est difficile, mais avec notre Dieu, le temps n'est pas difficile. tout est possible à tuer, à celles qui croient. Le Saint-Papé de Dieu me disait, croisez-le-moi, et vous verrez la gloire de Dieu. Quel que soit ça peut sembler, comment, ce ne sont que des nuages, vous comprenez, c'est des vagues qui battent les mains chantées de Zosan, Alléluia, gloire à Dieu. Ce sont des épreuves de notre façon. Et si nous persévérons, oh, nous allons obtenir ce que nous avons demandé. Et ce n'est même pas loin de toi, c'est juste à côté de toi. Cette question, c'est vraiment de rester là-bas et vous allez obtenir ce n'est pas. Si la guérison, vous en avez, parce que l'alliance est déconditionnée. Il attend de toi que tu puisses prendre position et tu auras s'en allénie juste à gauche. N'écoutez pas le diable au travers d'un frère ou de quelqu'un qui est allé déjà là-bas. Toi, ta place n'est pas là-bas. Ta place est ici, dans ses écrits. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom. Bye-bye. Restez dans la paix du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada